Qu'est-ce que vous avez fait de prendre la colère ? Au départ, c'est moi qui ai fait ce choix, de prendre la colère. Et pourquoi ? Il y avait deux raisons à ce choix. La première raison, c'est que la haine est ambiante et qu'elle est manipulée. Dans cette période de populisme que vous connaissez bien. Et au fond, c'était de dire, travaillons sur une passion politique qui soit différente de la haine. Travaillons sur la colère. Essayons de regarder ce que c'est. Donc une curiosité, si vous voulez. Et se dire, tiens, mais il n'y a pas que la haine, il y a d'autres passions politiques. La deuxième raison, c'est que je pense que la colère a un lien étroit avec la construction de la théorie politique. Et cette idée n'est pas mienne, c'est celle de Colette Guillaumain, qui était une des auteurs de ce colloque. Sociologue féministe, qui travaille sur le sexisme et sur le racisme. Et qui a écrit un texte célèbre dans cette université qui s'appelle « Du bienfait de la colère des opprimés sur la construction théorique ». Des bienfaits plutôt. Et donc ça veut dire que la colère a des effets sur la construction théorique. Alors, il y avait une curiosité scientifique de comprendre quels étaient les effets. Et au fond, c'est trop tôt pour faire un bilan maintenant de ce qui a été produit. Ça, on le fera à l'occasion des actes. La préparation a été l'occasion d'observer deux formes, en tout cas, de la colère. Une forme explosive, je dirais, c'est pour ça que d'où le logo du colloque. Et une forme très rentrée, désespérante, si on veut, des formes de désespérance, qui, moi, m'ont quand même assez touchée, si on veut, puisqu'il y a eu une centaine de textes produits. Et pour faire ces textes, les gens, on leur demandait de réfléchir, et de ne pas seulement produire un discours selon les codes académiques traditionnels, mais on leur disait, mais bon, selon l'endroit où vous vous trouvez, le statut que vous avez, réfléchissez sur l'objet à partir de votre expérience et de votre position. Ne faites pas seulement un discours. Et il y a eu toutes sortes de réactions, mais des formes de déprime, de difficulté, d'expression, justement, d'une sorte de désespérance. Et ça, ça m'a frappée, ça m'a frappée. C'est une des choses qui m'a frappée. C'est difficile de penser, difficile de penser aujourd'hui. Donc, et ça m'a fait penser à un autre, une autre chose dont j'ai eu l'occasion de parler avec Pierre Fialat, dans la recherche, ah oui, parce que dans les colloques, j'ai oublié un colloque sur mondialisation, migration, droits de l'homme, dans ma liste de colloques. Mais j'ai travaillé avec Pierre Fialat, et avec l'hypothèse qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, il y a non seulement une attaque des corps, il y a une attaque de la pensée. Moi qui suis philosophe, ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une attaque de la pensée, du psychisme. D'ailleurs, il y a un des intervenants qui était un psychanalyste latino-américain, Marcel Ouvignard, qui a fait un texte sur l'intime, sur la récupération de l'intime. Parce qu'au fond, déjà, pour pouvoir se mettre en colère, repérer qu'on est en colère, il faut repérer, faire un travail sur sa propre intimité. Et retrouver ce jeu de la pensée, que Hannah Arendt décrit bien dans La vie de l'esprit, en décrivant la découverte de Socrate, en disant qu'on ne peut penser que dans la pluralité, c'est-à-dire que si on est deux en un, comme dit Socrate, il dit « mais qu'est-ce que tu penses ? » Il se parle à lui-même. Et « qu'est-ce que tu penses ? » etc. C'est-à-dire qu'il faut se dédoubler. Ce n'est pas comme Eichmann qui pense comme une machine, qui ne réfléchit pas, si on veut, sur lui-même, mais ça exige justement ce dialogue intérieur avec soi-même, et puis ensuite avec les autres, d'où l'importance de l'espace public, si vous voulez. Alors, il y a aujourd'hui à la fois une atteinte de l'espace public, ce que j'ai pu voir dans cette recherche sur le service public, et aussi sur la recherche mondialisation de l'immigration des droits de l'homme. Donc dans les institutions, les espaces de discussion diminuent au profit d'espaces de gestion. Et les gens ont moins de place, vous et moi, tout le monde, pour dire « mais qu'est-ce que tu penses de cela ? » etc. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a moins d'espace. C'est-à-dire, en termes théoriques, il y a une restriction de l'espace public. Et donc, il y a un approfrissement de la pensée collective. Et les psychanalystes nous apprennent qu'il y a des atteintes de l'intimité, enfin, il y a suffisamment de travaux là-dessus, et que justement, quand on demande à quelqu'un, « bah, essaye de réfléchir, dis-moi ce que tu penses de quelque chose », ça pose un problème quasi insurmontable. Terrible, terrible, c'est un pari énorme. Mais en même temps, il y a eu des textes extraordinaires qui ont été produits, et pas forcément par ceux qui, professionnellement, sont censés produire des textes. On peut déjà voir que les conditions de travail en général, avant le BIT, l'OMS ont montré, le BIT ont montré que les maladies du travail, c'était le corps. L'ouvrier, il était fatigué à 50 ans, il avait le dos foutu, si vous voulez. Maintenant, les maladies psychiques, c'est les maladies qui prennent le pas sur les maladies physiques. C'est quand même préoccupant. Ça, en tout cas, c'est... Et après, bon, il y a la transformation des médias. On assiste depuis, je dirais, une trentaine d'années à une transformation en profondeur des médias qui devient de plus en plus populiste, de plus en plus concentrée, de plus en plus liée au pouvoir économique ou financier qui sont extrêmement préoccupants pour la liberté de penser. Ensuite, vous avez une transformation des universités, des lieux de savoirs qui, là aussi, jusqu'où obéiront-ils aux logiques du marché ? Jusqu'où ? Ou bien est-ce qu'une université, elle doit, aujourd'hui, si elle est publique, c'est-à-dire, si ce sont nos impôts, jusqu'où elle doit défendre le bien commun et la liberté académique ? Ça, aujourd'hui, la liberté académique n'est pas du tout... Elle est en danger, la liberté académique. C'est en tout cas un point de vue que je tiens à partager et que je crois que je ne suis pas la seule à partager puisqu'il y a tout un mouvement qui peut être de chercheurs, mais pas seulement de chercheurs, aujourd'hui, y compris en Suisse, puisqu'il y a des rencontres publiques, pour interroger quelle université nous voulons. Parce que, précisément, ça pose vraiment de gros problèmes. Cette évolution de la construction du savoir et aussi de la recherche, au fond, les critères qui obéissent aux définitions de la recherche, aujourd'hui. Mais une société qui ne pense plus, tout simplement, c'est une société qui va vers la destruction. Et aujourd'hui, je crois que, à la fois, ce qui s'est passé au XXe siècle, parce que, ça, c'est la thèse d'Arendt, d'Arendt, cette philosophie théoricienne politique, qui a montré qu'il y avait eu une rupture qui s'était installée très longuement depuis la modernité, depuis l'esclavage, depuis l'impérialisme, etc., qui a éclaté dans des guerres totales, dans des génocides, et ça n'a fait que continuer, si vous voulez. Donc, il y a une rupture, c'est-à-dire, cette rupture, en bref, c'est que ce n'est pas seulement vous et moi qui allons mourir, ça, c'est une autre condition mortelle, mais c'est qu'un jour, la planète soit un désert, c'est qu'il n'y ait plus personne. Et ensuite, vous avez tous les problèmes écologiques, aujourd'hui, regardez ce qui se passe aux États-Unis, aujourd'hui, comme catastrophe, etc., et l'absence de mesures sérieuses, parce qu'il y a une logique de profit, une passivité, qui fait que les choses continuent comme elles sont, mais si elles continuent comme elles sont, on ne sera plus là. Mais on risque de n'être plus là comme humanité, pas seulement comme individu. Au fond, c'est ça. C'est pour ça que la pensée, elle a un rôle, on lui donne, on dit parfois, on fait des théories comme ça, elles sont séparées de la réalité, mais la pensée, c'est une chose très matérielle. On pense avec son corps, on pense avec l'histoire, on pense quand on est là, vous et moi, dans notre vie quotidienne. et si on ne pense pas, les choses roulent. Et puis on sait que si elles roulent, elles roulent aujourd'hui dans le sens d'une destruction.